Moi je grandis un peu au milieu des copeaux et des machines et des outils et de l'odeur du bois quoi. Avec mon grand-père, j'étais dans son atelier, j'étais pas ni à la crèche ni à la maternelle, mais voilà. La chose que je voulais c'était surtout de maîtriser une matière, fallait que ça soit lié à la musique de toute façon. J'ai commencé à faire plein d'instruments avec du recyclage, si on veut, et un jour j'ai été invité pour exposer mes instruments dans une expo où il y avait un violon explosé, et en regardant le violon explosé, j'ai eu un coup de foudre et je me suis dit tiens c'est ça, c'est ça que je veux faire quoi. Il faut toujours faire de la construction pour entretenir sa main, pour pas perdre sa touche, pour sentir qu'on évolue parce qu'on fait que des réparations, c'est pas non plus… il faut toujours un peu créer quelque chose. On s'est rendu compte que le grand défi de l'artisan, c'est de simplifier et de perfectionner son geste. en le simplifiant et en réduisant le nombre de gestes qu'il fait pour effectuer un même travail et à chaque fois améliorer la qualité de son produit. Les gens ont cette idée, ouais, Stradivari, les luthiers, qu'est-ce qu'ils trafiquaient dans leur cave, les vernis, les essences… Donc tout ça je crois qu'on lie un peu à l'alchimie, transformer la matière. Donc on part d'un morceau de bois, des morceaux qui ont été coupés, d'un arbre qui a poussé dans un certain environnement, sur certaines conditions pendant 200-300 ans, et on arrive à faire ça. C'est le même élan qui a nourri l'arbre et tout ça, qui va nous faire construire un instrument qu'à la fin, même ce moment, par le geste qu'on essaie de perfectionner chaque fois et de le répéter milliers de fois, il va être presque identique, mais il y aura toujours un bout de souffle qui va le faire être différent, et ça va te rendre l'instrument unique, évidemment. Sous-titrage ST' 501